On va voir, tu vas attendre un petit peu, doucement, vas-y doucement là, vas-y doucement, vas-y doucement, vas-y, on va essayer de, voilà, vas-y doucement, parce qu'il est là au tunnel en fait, donc on va attendre que, tu vois, qu'il n'y ait plus de voiture, tu vois, qu'il n'y ait plus de voiture, vas-y, je suis passé, doucement, voilà, c'est là, ouais, t'es bon, arrête-toi si tu peux, tranquillement, je vais regarder si il n'y a personne derrière, comme ça on laisse passer, parce qu'il y a une voiture derrière, tu peux y aller, tiens, mette personne là, vas-y, il n'y a pas de radar, non, non, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de radar, alors tu vas voir, il fait comme ça, et après, il tourne, donc tu vas faire attention dans le truc, et après, tu vas voir un pif-pas, ça va tout droit, et là, tu pourras accélérer, voilà, et là, ça va tourner costaud, donc fais attention, il ne faudrait pas quand même qu'on ait un accident, je ne sais pas ce que tu veux, tu veux y aller, allez, vas-y, vas-y, C'est hyper cool, ouais, ça me voit Gaïa, le bruit, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant, alors essayez, tu vas essayer de faire demi-tour, là, si tu peux, je ne sais pas si tu peux. je sais pas si tu peux mais maintenant ils ont bloqué là à cette rue là si tu peux faire ça comme ça le refait à l'ambert à le large à l'heure je n'en ai pas c'est bon et là on va le refaire à l'inverse comme ça tout le monde sera content et moi le premier tu as vu ça ce que je disais hier on a fait la même chose avec le c43 qui est très étonnant d'ailleurs au niveau de cam v8 turbo et pour un moteur v6 turbo pendant un petit moteur comme ça ça claquait rien à voir avec toi ça claquait c'était sympa mais là vraiment là on est sur le sur le sommon de ce qu'on veut faire je crois bon après il ya des c'est sûr il ya des v12 ferrari des faits et 12 limbo qui font qu'ils font des bruits fou mais le v8 a de mot ferrari surtout celui-là avec la linda pesco là tu vas prendre un regard de berthier tout droit oh et le tiens bien d'aller le tiens bien d'aller les virages ça me fait son nom parce que j'aime c'est ça regardez regardez le sourire qu'il a ça fait plaisir quoi voyez là le sourire et c'est moi aussi donc là on va prendre tout droit regarde mais gaffe là c'est bon et personne vas-y je suis là voyez c'est ça qui est beau c'est que ça donne le sourire quoi c'est que de neuf c'est vraiment les voitures c'est vraiment les voitures pour plaisir et je dois avouer que bon moi je connaissais la 720 mais elle a 820 avec une ligne novitec on a beau faire ce qu'on veut avec un moteur un moteur biturbo ça donnera jamais le feeling qu'on a dans un d'un sud en mode j'avoue regardez je vous montre pas mais j'ai les poils ils sont regardés ils sont levés quoi ils sont levés parce que c'est vraiment un truc de fou quoi j'avoue que la ligne caprisco aussi après ce mot après ce qui est arrivé capristo c'est ça y fait énormément c'est hallucinant le bruit si tout le monde oh la 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 ça pète partout ça pète ah 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 oui il y en a il y en a qui aime de partout ah 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 c'est là ouais c'est un truc de fou ouais c'est un régal après au point de vue commodité le toit après tout le reste ça ça passe bien la climatisation et c'est sympa ça de milan ça me plus regarder c'est épuré mais ça reste voilà ça reste ça reste à l'état quoi ça ça a pas pris un coup de jeu c'est vrai que si on regarde les nouveaux modèles mis à part certains qu'on dit benaï cockpit et encore que chez ferrari il faut vraiment chercher toutes les dernières pour voir ça parce que l'on pas et voilà ça reste quelque chose de qui qui est tout à fait tout à fait roulable qui est pas difficile qui est facile il ya de l'électronique qui marche bien c'est un moteur qui est là bas à gauche c'est moteur c'est moteur qui est solide où il n'y a pas on ne sera encore un tas des difficultés ouais au début au début ils avaient un petit problème avec le moteur qui prenait feu sur les points d'accord et maintenant ça va c'est fiable quand tu l'amènes je crois qu'on avait discuté tu l'as tu l'amènes parce que j'avais jamais amené sur piste pour le moment c'est pas quelque chose qui te dit il peut être un jour j'en ferai une fois pour essayer mais j'évite parce que les pneus c'est un budget les freins céramiques pour l'échanger si tu vas si tu veux une fois tu vas rien tu vas tu vas tu vas rien tuer quoi parce que déjà si c'est la première fois tu vas y aller tu vas il est plus tranquille obligatoirement donc là tu vas prendre à droite tu vas là tu vas y aller tranquille obligatoirement parce que voilà quoi tu la voiture tu peux pas la connaître à 100% ça c'est sûr et il faut être modeste avec ce genre de voiture surtout celle là qui est assez capricieuse et qui peut partir de l'arrière facilement donc on peut faire gaffe c'est une propulsion exactement exactement donc voilà et après tu vois moi je les amène les miennes c'est pas pour ça que tu fais obligatoirement tu consommes un peu de tu vois tu consommes un peu de pneus quoi mais mise à part ça après la voiture il faut dire que c'est les voitures qui est des moteurs qui a été créé pour donc tu vas l'amener si tu l'amènes tous les jours ce circuit c'est sûr que là voilà quoi mais si c'est l'amener une fois il n'y a aucune difficulté vraiment aucune difficulté et très honnêtement ça vaut le coup ça vaut le coup parce que tu as certains circuits j'ai le bugatti au Mans où il y a toujours des instructeurs des pilotes qui sont là d'accord et même si au début tu n'es pas rassuré parce que on n'est jamais rassuré quand on va sur circuit parce qu'on se dit voilà on va arriver à nos limites à nous parler aux limites de la voiture le gars il vient avec toi c'est un professionnel et il peut il t'aide vraiment quoi dans le sens où il te rassure il connaît parfaitement la trajectoire quand tu es trop à la limite il te dit pop tu bloques les freins machin au moment où il faut pour que jamais tu dépasses les limites les limites qui sont jamais leurs limites à eux qui vont vraiment au delà si tu veux c'est vraiment rassurant quoi tu vois même si tu connais pas le circuit moi je sais que le bugatti quand j'y suis allé là on va tourner à droite le bugatti quand j'y suis allé j'ai pris deux fois des des moniteurs qui avaient des années d'expérience de compétition je peux te dire que je suis sorti la première j'avais jamais été ils m'ont vraiment rassuré si tu veux dans les trajectoires c'est comme ça tu regardes à tel endroit tu pleins tu pointes là tu t'arrêtes là tu vois tu prennes là tu prends le point de corde à ce niveau là et au fur et à mesure tu t'aperçois que à l'espace d'une session de 20 30 minutes tu vas gagner cinq six secondes facilement autour quoi c'est parce que juste parce que tu les écoutes et tu te dis freine la frais de la freine à fond tu vois quand tu freines tu n'as pas l'impression mais tu ferais ne jamais à 100% de ce qu'il faut faire parce que moi quand je ferai dit me dit mais là tu freines à 30% de ce que tu peux payer j'ai dit mais tu rigoles j'ai pas ça que je ferai à fond mais non non à droite à droite il faut vraiment que tu écrases à fond la pédale d'accord tu ne fais jamais d'écraser comme un fou la pédale si tu veux tu vois ensuite on va s'arrêter là et je vais juste sortir si mets toi là sur la place et vous désolé j'ai juste même me mettre derrière je vais arrêter je vais mettre derrière on va juste et lui faire un petit départ même pas départ juste tu vas me faire deux trois accélérations ok ça marche je coupe là